Alors, on est maintenant à la portion entrevue de Max et Bruno et encore cette semaine, on a l'élite, la meilleure au monde, la crème de la crème, après GSP et Martin Brunner, on a la meilleure gardien de but de l'histoire. KSP, la meilleure gaulleur au monde de l'histoire du hockey, j'ai nommé Kim St-Pierre. Merci d'être là, Kim, comment ça va? Ça va très bien avec vous, les gars. Super, très bien. On est vraiment content de t'avoir. Premièrement, Kim, on veut savoir, dans le moment présent, t'es une fille avec beaucoup d'énergie, plein de projets, c'est quoi qui est sur la table, c'est quoi ton quotidien présentement? Mon emploi à temps plein, c'est avec le programme Box, qui s'appelle BOKS. Alors, c'est une initiative de la compagnie Reebok. En fait, on promouvoit l'activité physique et on offre plein de ressources aux écoles partout au Canada, autant en anglais qu'en français, pour faire bouger les enfants au niveau des écoles primaires, parce qu'on sait que les enfants doivent être au moins 60 minutes par jour. Donc, j'adore mon travail, je suis tellement passionnée. Je peux partager mes expériences que j'ai vécues grâce à l'activité physique et au sport. Aussi, donner des formations aux professeurs, aux services de garde. Bref, je veux vraiment aider les enfants à découvrir l'activité physique. Alors, c'est une grande passion pour moi, puis de voir l'impact qu'on a dans les écoles, surtout dans les moments comme on vit. Alors, c'est vraiment spécial. Et puis, en tout cas, j'espère que les jeunes découvrent l'activité physique, puis en font toute leur vie. Ah, c'est super intéressant. Écoute, je dis, ça fait déjà quelques années que tu fais ça, Box. Est-ce que ça a été quelque chose que t'as bâti avec Reebok, ou c'est eux qui t'as approché? On aimerait que tu embarques là-dedans. Comment ça s'est fait, cette association-là? Puis ton day to day avec ça, tes journées, là, c'est quoi les choses pour toi? C'est sûr, de faire bouger les jeunes, mais comment ça... C'est quoi ta journée avec Box? Bien, c'est ça. Suite à ma carrière de hockey, j'ai eu mes enfants, un après l'autre, 18 mois de différence. Puis ça m'a mené à prendre ma retraite, bien évidemment, avec l'équipe canadienne. Et puis après ça, bien, c'est tout le temps un défi, hein, que les athlètes ont fait face. Ça va être quoi, notre après-carrière? Qu'est-ce qui va nous motiver autant? Qu'est-ce qui... Tu sais, la compétition, c'était tellement fort pour le hockey. Donc, je voulais vraiment m'assurer de trouver un emploi qui me passionnerait autant. Donc, quand j'ai eu l'opportunité, j'ai joint le programme Box, donc qui a commencé en 2014, et moi, je l'ai joint en 2016. Alors, moi, ma région, c'est tout le Québec, donc à tous les jours, c'est d'essayer... Puis dans le fond, le programme, il est gratuit totalement, parce que c'est l'Agence de la santé publique aussi qui supporte le programme. Donc, moi, je veux faire connaître le programme Box, donc c'est d'envoyer les informations dans les écoles. Puis une de mes parties préférées, c'est d'aller en virtuel ces temps-ci avec les enfants, donc soit que je fais bouger des écoles entières ou une classe à la fois. Donc, mes journées, ça consiste en ça. Puis maintenant aussi, je suis avec les partenariats, donc j'essaie de développer des relations avec les autres compagnies, des collaborations aussi, de faire connaître le programme Box à l'échelle nationale. Donc, ça ressemble à ça, à mes journées. Bien, c'est génial comme programme. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, parce qu'étant jeune, on l'a vécu, notre génération un peu plus jeune, c'était peut-être un peu plus un réflexe d'aller jouer dehors. Est-ce que tu trouves que c'est un plus grand défi aujourd'hui de faire bouger les jeunes? Oui, moi, j'ai deux enfants, mais deux garçons. Ils adorent bouger, alors je n'ai pas à les forcer. C'est eux qui me forcent des fois. Ils ont 7 ans et 9 ans. Mais tu sais, je vois l'accès à l'électronique, soit les téléphones, les iPads, les consoles de jeux vidéo. Chose que dans notre temps, moi, j'avais juste un Nintendo et ce n'était pas vraiment attrayant. Donc, c'est sûr qu'on doit redécouvrir ou redévelopper ce goût-là chez l'enfant. Quand j'arrive de l'école, je ne m'en vais pas jouer sur ma console. Je m'en vais au parc. Tu sais, comme on prenait un ballon de soccer, on prenait nos bâtons de hockey. Donc, c'est sûr que pour ça, à travers les écoles, je trouve que c'est un excellent moyen de promouvoir l'activité physique. Les enfants passent parfois 8-9 heures à l'école, si on compte les heures en service de garde avant les cours et après l'école aussi, l'heure du dîner. Donc, il y a tellement de belles choses qui se passent dans les écoles au Québec. Les professeurs d'éducation physique engagés, même les professeurs en classe qui commencent à ajouter des minutes d'activité physique. Et puis, tout ça fait une différence sur la santé mentale des enfants et la performance scolaire aussi. Moins on a de stress, moins on a d'anxiété grâce au sport, ça fait que l'enfant performe mieux à l'école. Donc, c'est un peu ça aussi le but du programme Vox, d'aider les enfants à aussi performer une fois qu'ils font leurs examens. C'est tellement important parce que tu le mentionnes, les professeurs aussi embarquent. Moi, on a été témoins cette année d'avoir les enfants à la maison. J'ai trois enfants, Bruno en a trois, tu en as deux. OK, là, Zoom, admettons, l'élève a 7 ans, 8 ans, première, deuxième année. Puis là, les professeurs, je les voyais devant leur ordinateur. OK, on se lève, puis là, ils chantaient des chansons. Ce n'est pas facile. Alors, je pense qu'il faut vraiment leur donner du crédit parce que c'est important. Un adulte normal, je pense que c'est 50 minutes, un temps de concentration ultimum que tu peux. Imagine un enfant. Donc, bravo, professeur, pendant cette crise-là. Je pense que tu peux en témoigner, toi aussi. C'est ton travail. Tu les aides à faire ça. Donc, bravo. Kim, j'aimerais parler un petit peu de ta transition. Tu l'as mentionné tantôt. Toi, ça a fait partie un peu avec boxe, avec bouger. Est-ce que tu as eu de l'aide? Parce que moi, je l'ai vécu, ça fait deux ans. Bruno, trois, quatre ans aussi, ta transition du joueur de hockey. Est-ce que tu as pensé rester dans un rôle de hockey, faire coacher, quelque chose comme ça, ou tu t'es dit, je veux faire d'autres choses? Bien, le hockey, ça a toujours été ma grande passion. Donc, quand j'ai terminé mon congé de maternité, c'est sûr que j'aurais aimé ça, rester impliquée dans le monde du hockey. Sauf que les opportunités, tu sais, le coaching, ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'adore enseigner ou entraîner les gardiens de but, mais au niveau du hockey féminin, ce n'est pas très, très payant. Donc, puis en plus, avec ma carrière avec Hockey Canada, on n'a pas été payé non plus. Donc, tu sais, je partais vraiment à zéro. Ça fait qu'il fallait, je me trouve un emploi qui allait m'aider à compléter les fins de mois. Alors, tu sais, pour moi, c'était vraiment trouver quelque chose qui pourrait me passionner. Puis ça a été long avant de trouver ça, mais c'est sûr que le hockey reste ma grande passion. Là, j'ai la chance, avec Boxe, de pouvoir plus de l'activité physique, mais avec Hockey 360 à RDS, de reconnecter avec le milieu du hockey. Puis, tu sais, j'adore ça. J'ai commencé en janvier. Puis, tu sais, c'est une grande passion de tout suivre l'actualité, ce qui se passe au hockey. Alors, un jour, je rêve qu'il va y avoir la même chose pour le hockey féminin, qu'il y a une ligue professionnelle, puis qu'on puisse en parler autant. J'aime ça parce que tu mentionnes souvent le mot passion. Puis c'est ça, la plus belle affaire, c'est que tu trouves quelque chose qui est capable de remplir ça. Puis c'est sûr que ça n'a pas la même intensité que quand tu jouais, mais de retrouver quelque chose qui te passionne. Mais question, fan, un peu, parce que tu es embarquée, tu es joint à nous à l'équipe de RDS, puis tu es vraiment bonne. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que tu as tout le temps été comme ça, puis toi, c'est facile de parler devant les gens ou de parler devant la caméra, ou c'est quelque chose que tu as dû préparer et travailler pour être capable d'arriver là? Ah bien, j'essaie de m'améliorer. Je demande toujours des conseils, mais tu sais, c'est en vous regardant, les gars, en regardant Marguerite, puis en regardant... Elle sait quoi ne pas faire. Elle nous regarde, il ne faut pas que je fasse ça. Fait que là... Elle regarde Max, puis là, elle se dit, c'est beaucoup plus Max que Bruno, admettons. Mais bon, en tout cas, ça, c'est d'autres choses. Excuse-moi, vas-y, on... Non, mais c'est pas facile, puis je le sais que, sur le moment, vous l'avez vécu à vos débuts aussi à RDS. On est à l'aise avec notre casque de hockey, puis notre équipement, puis le hockey, c'était notre zone de confort, c'était facile, c'était notre expertise, tandis que là, on se retrouve à la caméra, on s'avère différemment, il faut se préparer différemment aussi. Fait que, tu sais, je dois avouer que je passe beaucoup de temps à me préparer, à poser des questions, à suivre ce qui se passe, mais c'est un peu comme au hockey, plus tu gagnes l'expérience, plus tu es confiante aussi dans les choses que tu dis ou dans tes commentaires, dans ton analyse. Mais je dois avouer que, tu sais, j'y prends goût, puis là, je me sens beaucoup mieux devant la caméra. Ah, bien, t'es très, très bonne, Bruno a raison, puis, tu sais, moi, ce que je trouve différent de ça, c'est que quand tu joues au hockey, c'est ça que ta passion, que tu aimes faire, et de match en match, si tu marques un but, fais une passe, c'est ta performance, le lendemain, tu peux être meilleur, mais là, en télé, c'est ton français qui est analysé, c'est d'autres choses, la préparation est vraiment différente, il faut que tu ailles l'actualité, il faut que tu ailles faire tes recherches, puis je pense que t'es très bien préparé, puis félicitations, t'es très bonne, c'est rafraîchissant, puis bravo. Kim, j'aimerais que tu me parles, on va parler de hockey un petit peu, dernièrement, le 24 juin 2020, a été une date, je pense, très spéciale pour toi, tu as été nommée au Temple de la renommée du hockey, la première gardienne de but féminin dans l'histoire, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi, et est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé pour, je sais que c'est le temps de COVID, malheureusement, t'as pas pu aller là-bas, il n'y a pas eu de cérémonie, mais comment que t'as vécu ça, puis s'il y a quelque chose d'organisé dans personne? Pour l'instant, on sait que la cérémonie, habituellement, c'est au mois de novembre, donc au mois de novembre dernier, ça a été annulé, puis là, selon les dernières discussions, ça serait novembre prochain, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas ajouté de nouveaux membres en juin dernier, donc ça serait notre cohorte de 2020, qui serait transmisé officiellement en novembre prochain, mais on sait qu'en Ontario, ça va pas très bien, alors j'espère que ça va se replacer, pour pas qu'on fasse ça en virtuel, parce qu'il paraît que c'est toute une fin de semaine d'activité, puis pour moi, quand je l'ai appris, c'était tellement spécial, tu sais, oui, j'entendais mon nom à l'occasion, mais il y a tellement de femmes de hockey qui méritent leur place au temps de la renommée, et puis moi, je l'ai seulement appris dix minutes avant que l'annonce officielle sorte sur RBS-TSN, donc j'étais sur un terrain de golf, tu sais, c'était la journée de la Saint-Jean-Baptiste, je travaillais pas, mais moi, j'étais avec mes enfants, puis mon mari, donc de recevoir un téléphone de 416, là, je suis comme, OK, ça vient de Toronto, et là, j'ai pris le téléphone, puis c'était M. Lainey McDonald, et là, je suis allée me cacher dans l'auto, puis là, tu sais, je parle, je me souviens même pas qu'est-ce qu'il me dit, là, c'était vraiment spécial de, tu sais, de faire partie des meilleurs de tous les temps dans ton sport, d'être la première gardienne de but, quand il me l'a annoncé, je savais même pas, tu sais, je savais que j'étais la huitième, mais, tu sais, quel honneur, puis pour moi, là, c'est une occasion de continuer à promouvoir le hockey final, à croire aux jeunes filles, là, que le hockey, ça peut être un sport qui devient professionnel, puis pour moi, ça m'a tellement apporté dans ma vie, donc c'est tout un honneur, là, que je partage, bien sûr, on le sait, avec toutes les coéquipières, tous les entraîneurs, puis même, tu sais, j'ai joué au hockey, parce que j'ai joué au hockey minaire avec les gars jusqu'à 18 ans, il y a tellement de monde qui ont eu un impact positif sur ma carrière, donc c'est à tous ces gens-là que j'ai une pensée spéciale, et puis je les remercie, là, de m'avoir aidée à atteindre les plus hauts sommets. Félicitations encore, puis la première, mais j'espère, la première de plusieurs, tu sais, si ça peut continuer là-dedans, créer une espèce de rip dans cette direction-là. Tu as l'air de bien saisir l'ampleur de la chose, parce qu'elle est au temps de la renommée, est-ce que ça a été dur pour toi de, je ne dis pas l'avaler la pellule, mais de réaliser ce que c'était, parce que je ne veux pas, tu étais sur d'autres projets, la vie continue à avancer, puis de réaliser l'ampleur que ça a, puis que c'est quelque chose que tu vas pouvoir raconter, je ne sais pas si tes garçons le comprennent, là, présentement, mais qui vont éventuellement comprendre l'ampleur de tout ça? Oui, bien, c'est ça, j'essaie de leur... Ils adorent les anciens joueurs, les anciens équipements, ils sont passionnés par tous les anciens joueurs qui sont au temps de la renommée, donc j'ai hâte de pouvoir vivre ça, je suis contente de l'avoir eu maintenant, alors qu'ils ont 7 et 9 ans, pour qu'ils puissent vraiment vivre ça, cette expérience-là, puis voir ça, mais c'était dur à réaliser, puis quand c'est arrivé, pendant trois semaines, c'était des entrevues une après l'autre, ça fait que ça, mes garçons étaient là, arrête d'être sur ton téléphone, puis ils ne pouvaient pas comprendre c'était quoi, mais, tu sais, en plus, en plein COVID, donc, tu sais, c'était un peu des sentiments partagés aussi, tu sais, il y a des gens qui vivaient des choses tellement difficiles, puis ça, c'était tellement un événement heureux, donc, tu sais, j'ai hâte que la poussière retombe, puis de vraiment le vivre avec ma famille, mes amis, mes coéquipiers, les entraîneurs, fait que, tu sais, je pense que c'est ça, peut-être, quand je vais être là-bas au temps de la renommée, de voir tous les objets, les photos, de recevoir la bague, je pense que c'est là, peut-être, que je vais plus le réaliser, mais pour l'instant, on dirait que c'est encore un petit peu loin. Tu parles de tes garçons avec beaucoup de passion, c'est sûr, deux petits joueurs de hockey que j'ai rencontrés, c'était l'hiver passé, je crois, ou le deux hivers, ça va vite, en COVID, on ne sait pas, mais est-ce que, bien, je sais qu'ils jouent au hockey, est-ce qu'ils ont pensé être gardien de but, est-ce qu'il y en a un qui aimerait ça, être gardien de but comme toi? J'ai tout essayé, je n'avais pas lâché, Lenny Jo, mon mari, il est très content de ne pas avoir de gardien, non, mais pour moi, quand j'ai commencé à jouer, tu sais, mon père, ça a été un joueur de hockey, il a été refaîché par les Rangers de New York, il n'a pas eu la chance de jouer jusqu'à la Ligue nationale, mais c'était un défenseur, puis moi, j'ai pris goût à être gardienne de but, juste en regardant l'équipement qui n'était pas attrayant dans mon temps, c'était tout brun, j'avais un casse-verre, il n'y a rien qui matchait comme les petits gardiens d'aujourd'hui, puis tu sais, c'est venu vraiment naturellement, ça fait que moi, je me suis toujours dit, je ne vais jamais forcer mes garçons, même si je pourrais être un bon coach pour eux, à un moment donné, j'ai essayé, il y avait de l'équipement disponible, mes garçons l'auraient, mais ça n'a pas vraiment eu de clic, alors ils aiment beaucoup ce carré des buts, les deux, donc c'est deux joueurs d'avant, et puis on verra, ils sont encore petits, moi, j'ai commencé quand j'avais 8 ans, alors j'ai peut-être espoir avec mon petit dernier, mais des voir jouer au hockey, c'est, vous avez la chance de le voir aussi, c'est incroyable, ça me fait penser un peu à tout ce que mes parents ont vécu à travers ma carrière, j'ai la chance de le vivre à travers les yeux de mes enfants, donc c'est vraiment spécial. On a justement le premier équipement de gardien de but de Kim Saint-Pierre ici, en studio, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, juste derrière moi, c'était tes pattes de gardien de but, c'est pour ça que tu as voulu être gardien de but, pour le style des pattes brunes. Bien, ça ressemblait à ça, les pattes, peut-être pas les patins, mais les pattes, le bouclier, le gant, puis c'était prêté par le hockey mineur, puis il y avait même des petits morceaux de poing qui sortaient des pattes. Alors, l'évolution de l'équipement de gardien de but, c'est incroyable. Cette année, dans l'équipe de Liam, mon plus vieux, il y avait 9 petits garçons, puis c'était le fun, parce que la gardienne, c'était une petite fille, fait que c'était la seule fille de l'équipe, donc c'était le fun aussi de vivre ça de cette façon-là. Je veux savoir, Kim, parce que tu parles de l'évolution de l'équipement. C'est vrai que l'équipement a vraiment grandement évolué dans les dernières années, comme la position. La position de gardien, c'est la position qui a le plus évolué quand on regarde les 15, 20 dernières années. Ça a tellement changé, ça a tellement évolué. C'était comment de votre côté avec l'équipe nationale? C'était qui le groupe d'entraîneurs ou tout ce qui vous aidait au niveau technique? On entend parler souvent des François Allaire, Benoît Allaire, les écoles d'hockey, tout ce qui se passait au niveau des professionnels chez les garçons. Mais au niveau des femmes, l'équipe nationale, comment ça s'est passé, ce développement-là? Oui, on a été quand même assez choyés. Dès mes débuts avec l'équipe nationale, on avait toujours un entraîneur des gardiens de but qui travaillait avec nous. Puis tout mon hockey mineur dans la région de Châtellier aussi, j'ai eu des super entraîneurs qui ont travaillé avec moi. Mon père, j'ai dit, c'était un défenseur, mais c'était toujours lui qui voulait... c'était mon meilleur lanceur. Si je faisais un exercice, je savais qu'il savait où lancer. Donc mon père m'a grandement aidé aussi. Je n'ai pas fait beaucoup d'écoles de hockey. Pour moi, c'était vraiment... J'ai appris beaucoup en regardant la télé, en regardant des vidéos. Puis après ça, une fois que j'ai gradué mon junior avec les gars, je suis allée à l'Université McGill. Et puis encore là, parfois, j'allais sur la glace à 6 heures le matin avec mon père. Puis on faisait des exercices avant que lui s'en aille travailler, puis que moi, je m'en aille à l'école. Puis avec l'équipe nationale, c'était l'opportunité de côtoyer différents coachs de gardiens de but. Donc ça, ça m'a aidé à développer vraiment différentes choses au niveau technique, au niveau mental aussi. Puis même à un certain moment donné, l'entraîneur des gardiens du Rocket, Marco Marchiano, qui est allé aussi avec Carey Price pour quelques jours, il a fait partie de notre équipe d'entraîneurs. Donc ça a été vraiment super de le côtoyer puis d'apprendre beaucoup de lui. Donc moi, c'est tellement important. Et là, maintenant, l'entraîneur des gardiens de but, il est toujours là, il est à temps plein. Donc c'est sûr que la position a tellement évolué. Puis c'est une nécessité de nos jours. Ils ont même créé des départements complets pour les gardiens de but, comme en Floride et pas mal partout dans les organisations. J'ai lu qu'à part, tu jouais avec des garçons jusqu'à 18 ans, tu l'as mentionné tantôt. Puis est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu as pensé arrêter parce que tu disais que ton chemin arrêtait là. Puis là, finalement, tu étais à McGill avec les filles. Bien c'est ça, moi, à 18 ans, je n'avais pas été repêchée dans le junior majeur. Un peu plus jeune, j'avais essayé Midget 3A pour le lac Saint-Louis, puis ça n'avait pas fonctionné. Donc il n'y avait vraiment plus d'opportunités pour moi parce que le hockey féminin, bien, ça ne marchait pas non plus. J'avais de la difficulté. J'avais essayé à quatre années consécutives de faire partie de l'équipe du Québec, donc des meilleures joueuses de hockey au Québec. Puis à quatre fois, on m'avait dit que je n'étais pas assez bonne. Ça fait que je retournais jouer avec les garçons. Donc, tu sais, ça ne marchait pas au hockey féminin, c'était fini au hockey masculin. Donc à 18 ans, bien, j'avais appliqué à l'Université de Montréal et puis j'allais arrêter de jouer au hockey. J'allais dans les ligues de garage. Et puis un certain dimanche, le recruteur de l'Université McGill, je ne sais pas comment il avait entendu parler de moi, mais il est venu voir un de mes matchs à Châtéguay et puis il m'avait offert d'aller jouer au hockey pour McGill. Mais moi, je ne parlais pas anglais. Ça fait que là, c'était mon père qui traduisait. Tu sais, quand il m'avait dit que c'était pour aller jouer au hockey féminin, j'ai dit à mon père, je ne veux rien savoir. Tu sais, le hockey féminin, ça ne fonctionnait pas, même s'il jouait au plus haut calibre du hockey masculin, dans le 2A souvent, dans l'élite. Je ne sais pas pourquoi, j'avais peur du hockey féminin. Ça ne fonctionnait pas pour moi. Mais de l'autre côté, tu sais, le hockey, on aime tellement ça. Je me dis, pourquoi pas? Alors, j'ai réussi à apprendre l'anglais. Je me suis faite des amis parce qu'il n'y a personne de mon cégep qui s'en allait là. Et j'ai réussi, tu sais, ça m'a pris au moins deux à trois mois, les filles, on va le dire, de mon équipe de McGill. Tu sais, j'allais sur la glace, je pratiquais et je m'en allais aussi vite parce que c'était tellement dur de transitionner du hockey masculin qui était du très haut niveau au programme de l'Université McGill qui commençait à avoir de meilleures filles qui jouaient. Mais ça a été la décision qui a changé ma vie. Suite à ça, l'équipe nationale m'a appelée. Donc, j'ai fait l'équipe nationale avant de faire l'équipe du Québec. Ça m'a été vite. J'ai réussi à apprendre l'anglais. C'est là que j'ai rencontré mon mari avec qui j'ai mes deux enfants. Donc, ça a été vraiment la décision qui a changé ma vie et qui m'a permis de jouer à peu près 15 ans avec l'équipe nationale. Fait que de sortir de ta zone de confort puis de te lancer dans l'inconnu, t'as ouvert une porte qui a changé complètement ta vie. Bien, c'est ça. Tu sais, parfois, ils disent, OK, fais le tableau des positifs puis des négatifs, puis après ça, tu choisiras. Mais moi, le seul positif qu'ils avaient, c'était le hockey. Mais ça a été assez fort pour me dire, tu sais, j'essaie. Je pense que c'est grâce à mes parents. Ils ont dit, le pire des choses qui peuvent arriver, c'est que tu lâches le hockey. Mais j'avais l'opportunité d'aller dans une grande université comme McGill aussi. Mais, tu sais, l'équipe, les coéquipières à McGill, c'était vraiment incroyable d'avoir cette chance-là aussi de jouer au hockey avec les gars. C'est différent de jouer au hockey avec les filles. Surtout quand tu arrives à 16, 17 ans, t'es la seule fille avec une équipe de gars. Vous l'avez vécu, hein? Ils se disent des choses dans les vestiaires. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça devient un peu difficile aussi d'être la seule fille dans une équipe de gars. Alors là, d'avoir la chance de jouer avec une équipe de filles aussi, ça a été vraiment, vraiment incroyable pour moi. Et puis, plusieurs de mes meilleurs amis, là, que c'est mes coéquipières de l'Université McGill. Donc, ça m'a apporté un bac universitaire incroyable, des amis, puis une chance de continuer le hockey. Donc, quelle bonne décision. Il ne faut pas toujours se fier au tableau des positifs et négatifs. Parfois, il faut faire face à ses peurs. Puis c'est ça qui nous amène tellement de belles choses dans la suite. Il faut se lancer. Persévérance et intuition, je pense que c'est le mot du jour. Écoute, je regarde tes statistiques en carrière. Trois médailles d'or olympique, pardon. Cinq médailles d'or au championnat mondial de hockey féminin. C'est quand, à ton avis, que tu es devenue Kim St-Pierre? Tu sais, la gardienne qui vient d'être rédramisée au Temple de la renommée, c'est quand, là, que ça a fait comme, OK, wow, c'est-tu ta première médaille d'or aux Olympiques? C'est quoi ton moment, là, que tu as dit, OK, là, je suis Kim St-Pierre? Oui, j'ai jamais eu cette question-là, c'est bon. Bien, moi, tu sais, j'ai grandi dans le monde du sport. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça être une joueuse de soccer, j'aurais aimé ça être une joueuse de tennis. Puis ça a été très tard que le hockey a été vraiment, là, mon coup de cœur, parce que le hockey, c'était mon sport d'hiver, tu sais, rien de plus. J'adorais regarder le Canadien à la télé, mais, tu sais, pour moi, c'était d'être active, de faire du sport. Par la suite, au début, avec l'équipe nationale, ça a été quand même difficile, là, tu sais, j'ai fait l'équipe en 99, mais ça a pris deux ans avant que j'obtienne le poste de gardien de but numéro un, donc au championnat du monde de 2001. Et après ça, ça a été l'année olympique, donc c'est vraiment, là, quand j'ai reçu ma médaille d'or au Jeu olympique de 2002, et là, ça a comme... j'ai commencé à réaliser que c'était gros puis que c'était incroyable, là, ce que l'équipe, en 2002, avait réussi à faire. On avait fait face à tellement d'adversités, on avait perdu nos huit matchs préparatoires contre les Américaines, et là, on se présente à Salt Lake City, et puis on réussit à gagner 3-2. Et comme je le disais tout petite, là, je rêvais d'aller aux Olympiques dans tous les sports. Donc, finalement, de réaliser mon rêve, et de cette façon-là, avec une équipe incroyable aussi, c'est là qu'en recevant la médaille, là, j'ai dormi avec, parce que je voulais vraiment savourer chaque moment, là, de cette précieuse médaille. Est-ce que... parce que tu parles de savourer l'après, puis des fois, comme athlète, c'est pas mal plus facile de savourer quand c'est une fois que c'est terminé, puis une fois que tu l'as atteint, ta médaille, ta médaille, mais c'est particulier, les Olympiques. Est-ce que tu as été capable d'apprécier le tournoi, tu sais, des cérémonies, puis du village, des athlètes, le reste qu'il y avait autour, ou tu étais dans ta petite bulle, toi, c'était juste l'aréna, ton lit, l'aréna, ton lit, puis d'ici, tu étais concentré sur la médaille. Bien, c'était pas mal ça pour les premiers Jeux. Qu'est-ce qui est vraiment extraordinaire, c'est quand tu fais partie des cérémonies d'ouverture, parce que c'est quelque chose qu'on voit, tu sais, en tant que petit garçon, mon petit-fée, on regarde les cérémonies d'ouverture, puis là, tu vois l'Équipe Canada, donc ce moment-là, je m'en souviens encore, c'était assez impressionnant, mais une fois que ça, ça a été fini, ça a été seulement le hockey dans ma tête, parce que, tu sais, je savais que c'était trop important, qu'il y avait cinq matchs à jouer. Tu sais, je voulais pas perdre cette chance-là de... Oui, j'étais déjà aux Jeux olympiques, mais pour nous, l'Équipe Canada, on voulait juste aller chercher la médaille d'or, donc je voulais m'assurer vraiment de donner tout ce qu'on pouvait, puis on savait qu'en perdant nos huit matchs préparatoires, tu sais, il y avait pas beaucoup de classe, qu'on... tu sais, on pensait pas vraiment qu'on pouvait gagner, parce que l'équipe américaine était tellement forte. Puis quand j'ai eu l'appel de Daniel Sauvageau pour me dire, Kim, c'est toi qui vas commencer la finale des Jeux olympiques, hé, là, j'ai presque pas dormi, là, tu sais, là, c'est mon rêve qui venait réalité, de devenir championne olympique, mais quelle équipe qu'on avait, ça, tout le leadership qu'on avait m'a permis de me donner cette confiance-là que j'avais besoin pour entamer une finale olympique. Je pense qu'on a eu 14 punitions contre notre équipe, tu sais, encore une fois, tellement d'adversité, mais on réussit à trouver une façon de gagner, donc ça, ça a été spécial. Puis après ça, il restait trois jours, ça fait que c'est là, une fois que ta compétition est finie, là, tu peux faire ce que tu veux. On est allé voir la finale des hommes, aussi, qui avait remporté une victoire contre les Américains, donc ça a été de profiter, là, jusqu'à la toute fin et la cérémonie de clôture, bien évidemment. Un de mes matchs préférés que j'ai regardé, cette finale-là, en 2002, des hommes, là, bien, les femmes aussi, mais les hommes, le fameux match, là, je le rappelle, Mario Lemieux qui avait laissé glisser la rondelle entre ses patins, c'était... Mais je veux juste savoir, par exemple, Kip, si tu veux mentionner ça, puis pour avoir été dans des équipes, on le sait, des fois, il y en a que c'est des leaders sur la glace, dans la chambre, préparation, mais tu as tout le temps des leaders quand vient le temps d'avoir du bon temps. Tu as différents leaders qui se lèvent, j'en ai à côté de moi, mais qui se lèvent quand... C'est qui qui a pris le lead de l'équipe Canada quand vient le temps de savourer ces trois dernières journées-là quand la médaille était dans la poche? Bien, c'est un peu... Tu sais, il y avait une différente génération, tu sais, comme il y a moi et Caroline Ouellet, on était dans les plus jeunes, puis tu as les plus vieilles comme Vicky Sonohara, il y avait Hayley Wickenheiser, donc tu sais, un peu chacun est parti de son bord, il y avait des familles aussi qui étaient là, il y en a qui choisissaient d'aller voir différents sports, mais c'est sûr que le soir, on se retrouvait, puis il y avait la Maison du Canada aussi, donc là, c'est une place pour aller testoyer aussi, mais une fois que tu deviens championne olympique, c'est incroyable, donc dès qu'on avait un moment en tant qu'équipe, on célébrait aussi dans le vestiaire après le match, vous savez comment ça se passe, mais c'est tellement sur un nuage, c'est une fierté de remporter ça, puis tu sais, il y en a différentes sortes de célébrations, en 2010, on s'était fait reprocher aussi, on avait vu des filles célébrer peut-être un peu trop fort dans le vestiaire après le match, mais bon, c'est des moments qui sont uniques en tant qu'équipe, puis il y a des choses qui ne se racontent pas pareil. On a justement des photos de ces célébrations. Écoute, Kim, c'est drôle, parce que quand on parle de hockey féminin, on pense à deux puissances, le Canada et les États-Unis. Parle-moi de la relation de ces deux équipes, une envers l'autre. Est-ce que tu as eu des amitiés qui se sont créées ou c'était vraiment juste de la haine entre les deux pays, entre les deux équipes? Bien, c'est la plus grande rivalité, une des plus grandes rivalités dans le monde du sport, puis c'est une chance que le Canada et les États-Unis sont là pour... C'est ça qui a aidé à amener le hockey féminin vraiment, attrayant pour les gens, pour regarder. Puis oui, on veut de la parité, on veut que les autres équipes, les autres pays joignent la parade, mais je dois avouer au début, c'était super intimidant de jouer contre les Américaines. Mon premier match, c'était 3-0 après une période. Daniel Savageau m'a retiré du match, puis je me sentais tellement petite dans mes culottes, j'ai dit, j'aurais plus de chance. Tu sais, c'est intimidant au début de jouer contre elle, puis par la suite, bien, on se rend compte, c'est tellement un grand respect qu'il y a entre les deux pays. Tu sais, les filles s'entraînent aussi fort, puis on sait qu'on est là pour développer notre sport. Et au hockey féminin, la façon que ça fonctionne, c'est que toutes les filles vont à l'université. Donc, il n'y a pas beaucoup de filles qui restent au Canada. La plupart s'en vont jouer dans la NCAA aux États-Unis. Donc, les Canadiennes côtoient beaucoup les Américaines. Mais je dois avouer qu'une fois qu'on met notre chandail Canada, puis eux autres mettent leur chandail américain, tu sais, c'est impressionnant de voir le niveau de compétition, l'intensité. Mais une fois que c'est fini, bien, c'est sûr que c'est fini. Tu sais, un peu comme dans la Ligue nationale, tu sais, vous vous entraînez ensemble l'été, même si vous ne jouez pas dans la même équipe. Mais une fois que tu es avec ton équipe, bien, tu sais, tu vas pour gagner le match. Alors, de plus en plus de Canadiennes vont jouer aux États-Unis. Bien sûr, on espère les garder au Canada pour améliorer la Ligue universitaire ici au Canada. Mais c'est un super grand respect qu'il y a entre les deux pays. Et même là, avec la création de l'Association professionnelle des joueuses, la PWHPA, bien, c'est toutes les Canadiennes et les Américaines ensemble qui se battent pour la création d'une Ligue professionnelle. Donc, encore là, on travaille ensemble pour notre vision commune. Quand c'est le temps de jouer, puis de démontrer ce que le hockey féminin peut faire, bien, tu sais, on met nos meilleurs atouts sur la glace. Donc, je pense que c'est ça qui est important. On a eu la chance. On a eu Nathalie Spooner l'année dernière à Maxime Bruneau. Puis j'ai côtoyé Nathalie Spooner et Amanda Kessel quand j'étais en Ontario pour Battle of the Blades. Puis ils me parlaient beaucoup de ce qui se passait. Puis c'était deux joueuses qui, tranquillement, approchent la retraite. Donc, de sacrifier une saison, c'était pas évident, mais c'était pour le meilleur du sport. S'en est rendu où, ça? Parce que j'ai eu la chance d'aller voir des matchs du Dream Gap Tour, qu'ils appelaient, avec l'Association des joueuses. Tellement impressionnée du niveau d'intensité. Je capotais. J'ai adoré regarder ces matchs-là sur place. C'était, moi, je trouvais ça génial. Mais ça en est rendu où? Parce que c'était beaucoup de très bonnes joueuses qui ont décidé de ne pas se joindre à la NWHL. On est rendu où dans les processus? Est-ce qu'il y a encore du progrès qui se fait ou c'est sur glace, présentement? Bien, c'est ça. Quand la Ligue canadienne de hockey féminin a cessé ses activités en 2019, parce que la Ligue fonctionnait pas, il n'y avait pas de profit à faire, bien là, il y a la NWHL. Ça, c'est la Ligue nationale de hockey féminin qui existe aux États-Unis depuis 4-5 ans. Celle-là a continué d'exister. Sauf que là, c'est ça, les faits. Depuis même 2002, quand on a gagné la médaille d'or, j'ai dit, c'est ça qui va développer, débloquer le hockey féminin et qu'on va en arriver à une Ligue professionnelle. Mais là, on est rendu en 2021 et c'est pas là encore. Enfin, il fallait un groupe de leadership incroyable pour dire, OK, on met tout notre pouvoir ensemble pour que là, on la développe, notre Ligue de hockey professionnelle. Donc, toutes les joueurs d'équipe nationale américaine et l'équipe nationale canadienne, ils ont boycotté la Ligue aux États-Unis parce qu'eux, ils voulaient vraiment passer par la Ligue nationale et Gary Bettman pour essayer d'avoir le support des équipes de la Ligue nationale qui pourraient nous aider à démarrer la Ligue professionnelle de femmes, un peu comme la Ligue de basketball, la NBA. Ils ont aidé à créer la WNBA qui connaît énormément de succès. Donc, on s'est dit, pourquoi pas répliquer cette façon de faire les choses. Et puis, comme tu le disais, Bruno, avec le Dream Gap Tour, c'est là qu'on a commencé, que les filles ont commencé à se promener un peu partout et à faire des matchs. À cause de la COVID, on dirait que l'élan a ralenti parce que les matchs ont été annulés et puis tout a été cancellé. Mais là, on voit que ça renaît. Il y a beaucoup d'équipes de la Ligue nationale qui ont démontré leur support. Il y a même des joueurs qui portent des chandails avec la PWHPA dessus. Donc là, je pense que c'est de bonne augure. Le talent est là. Les filles s'entraînent fort. Le timing est parfait. Donc, il s'agit juste d'avoir du support monétaire des commanditaires pour partir de cette Ligue professionnelle-là. Mais c'est sûr que ça ne se passe pas du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a les bonnes personnes en charge qui s'en occupent. Et on verra par la suite si la Ligue nationale, c'est la façon pour cette Ligue-là d'être créée. Tu parles des joueurs et des gens qui démontrent du support envers ce projet-là. Justement, il y a Julien Brisebois qui a fait un don aussi dans le dernier, ça fait deux ou trois mois, un don à Concordia, son ancien université, pour le programme d'hockey féminin. Je pense que c'est un bel exemple à suivre pour d'autres dirigeants et mettre de l'emphase sur cette Ligue-là. Oui, puis Julien Brisebois a donné à l'Université de Montréal pour le programme de hockey féminin. Julien Brisebois a aussi gradué de Concordia en business. Donc, avec Concordia, il est impliqué aussi. Il offre deux scholarships à l'équipe féminine. Il y a deux joueurs qui étudient en business. Donc, eux, tout leur frais de scolarité est payé grâce à M. Brisebois, plus son support avec l'Université de Montréal. Donc, c'est cette façon-là qu'on va être capable de démarrer. Les gens, quand ils voient l'hockey féminin, ils voient ce qu'on a à offrir, c'est là qu'ils réalisent que notre sport, on est bon, on est les meilleurs au monde, on s'entraîne autant que les garçons. Sauf que c'est ça, il n'y a pas le niveau physique. Puis, on sait que la Ligue nationale, ça prend beaucoup de place. Mais je pense qu'il faut aller voir le hockey féminin pour se rendre compte qu'on aime ça. Puis, tu sais, ça prend du sport féminin à la télé, un peu comme on l'a vu au golf ou au tennis. Ça a fait que ça a développé l'intérêt des jeunes filles aussi. Si tu as mis du hockey féminin à la télé, il y a beaucoup de petites filles qui vont regarder ça et qui vont demander à leurs parents de jouer. Puis, c'est ça qui va faire qu'il y aura plus de filles qui vont jouer au hockey, que le calibre va s'améliorer. Donc, il faut vraiment espérer qu'on ait notre place autant sur le sport professionnel que les sports que j'ai nommés qui réussissent tellement bien. Puis, d'un autre côté, on apprécie la différence entre une joueuse de tennis et un joueur de tennis. On veut toujours comparer, OK, serais-tu capable d'arrêter Sidney Crosby ou est-ce que Carlyne Ouellet, elle a lancé aussi fort que chez Weber? Tu sais, c'est toujours comparer au hockey versus apprécier les différences. Puis, je pense qu'on l'apprécie dans les autres sports. Ça fait que là, c'est une mentalité, je pense, qui est à changer au hockey féminin. Mais tu parles, tu as entièrement raison de pouvoir le mettre à la télévision et de pouvoir le promouvoir. Quand tu crées des héroïnes, ça peut donner un exemple aux jeunes qui vont développer cette passion-là. Puis, c'est comme ça que tu fais croître le sport. Mais, tu sais, moi, j'ose espérer qu'on est dans une société où, au moins, du moins, dans les décisions qui sont prises maintenant, on comprend de créer opportunités égales au niveau du sport masculin et du sport féminin. Mais quand tu vois une nouvelle comme le championnat du monde qui a été cancellé à Halifax, les championnats féminins qui sont cancellés, j'ai vu les témoignages des filles sur les médias sociaux qui attendent depuis des années, Carlyne, que ces matchs-là aient lieu, qu'ils s'entraînent, qu'ils essaient d'avoir une compétition devant eux pour justement pouvoir jouer, renouer avec l'action. Ça, c'est cancellé, c'est tassé du revers de la main, puis on verra. Puis, pendant ce temps-là, au niveau masculin, le championnat du monde des moins de 18 ans a changé de ville, on a trouvé une solution. Les championnats, ça continue comme si c'était normal. C'est quoi la réaction que tu as? Puis, pourquoi ça arrive, ça? Est-ce qu'encore une fois, il y a un certain manque de leadership? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la bonne chaise, à la bonne place pour prendre les bonnes décisions? Bien, c'est ça. Pour nous, on se bat pour l'équité. On ne demande pas l'équité au niveau des salaires. On demande surtout l'équité au niveau du respect de notre sport, au niveau du temps de télévision. C'est vraiment d'offrir autant d'opportunités aux femmes qu'il y a pour les hommes. Le championnat du monde qui vient d'être annulé à Halifax, il a été annulé l'année passée aussi. Donc, les femmes, leur dernier match dans le championnat du monde, c'est en 2019. Pour moi, ça n'a aucun sens qu'on n'ait pas pensé à une autre solution ou qu'on n'ait pas à faire autre chose aux femmes. Même chose pour l'équipe des moins de 18 ans, l'équipe féminine. On a cancellé le championnat du monde cette année sans prévoir une autre date. Donc, il y a un problème à quelque part. Peut-être que c'était au niveau de la Fédération internationale de hockey sur glace d'offrir des opportunités d'emploi, peut-être justement pour s'occuper davantage du hockey féminin. Mais c'était trop facile, on dirait, d'annuler le championnat cette année. Ce qui était dur pour les joueuses de hockey, c'est de ne pas avoir une date. Donc là, les filles sont toutes retournées chez elles. C'est dur de trouver la motivation de s'entraîner pour dire, OK, ça va être quand qu'ils vont nous remettre notre championnat? Ça va peut-être être au mois d'août? Ça va peut-être être au mois d'octobre? Donc, tu sais, s'il y avait eu annulation et qu'on avait prévu déjà un plan B qui a une opportunité pour les filles, tant mieux. Mais encore une fois, on dirait qu'il n'y a jamais de plan B ou il n'y a jamais d'intérêt pour le hockey féminin. Puis c'est ça qui est triste à voir et qui est très frustrant pour les joueuses. Oui, Kim. Puis pendant ce temps-là, c'est frustrant parce qu'il n'y a pas de date. C'est extrêmement difficile en tant qu'athlète de s'entraîner sans savoir c'est quoi la date. Après ça, tu t'entraînes si fort pour être capable d'atteindre ton sommet en tant que personnellement et en équipe avant un tournoi qui est cancellé à la dernière minute. Mais là, pendant ce temps-là, tu l'as mentionné plus tôt, Bruno, aussi, les jeunes filles qui sont habituées de voir l'équipe Canada, l'équipe américaine, les joueuses à la télé, c'est une belle plateforme. C'est là que c'est le temps de démontrer pour amener le hockey féminin à un autre niveau puis que même les deux petites filles ont le goût de jouer au hockey parce qu'elles voient ces tournois-là. Ça, tranquillement, tu vas perdre des joueuses. Puis on dirait qu'on fait un goût au début de l'entrevue. L'activité physique, c'est ça aussi. Les jeunes qui abandonnent le sport, la majorité, Bruno, il peut en témoigner parce qu'il fait le groupe respect, c'est les jeunes filles. Ces jeunes filles vont abandonner le sport plus rapidement que les garçons aussi. Donc, c'est tellement important. Puis je trouve que c'est plate présentement, ce qui se passe avec... Justement, c'est facile à tasser. C'est ça, c'est un programme. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles, Kim, parce que toi, t'as eu la persévérance puis t'as eu la mentalité. Puis c'est certain que dans ton chemin, il va y avoir des embûches. Puis ce que Max parlait avec le programme Respect, c'est qu'on a un programme pour garder les filles dans le sport, les aider à rester motivées. Puis c'est pas de devenir professionnelle nécessairement, c'est tout le bon que ça l'amène. T'as parlé que t'as appris l'anglais, ça t'a ouvert des opportunités. Fait que de rester dans ce sport-là, qu'est-ce que t'en penses? Ah bien, ça, c'est un beau sujet, les filles et l'activité physique. Au primaire, tu sais, ce qu'on voit dans nos écoles box, puis il y a plein d'autres programmes aussi qui existent au Québec. Tu sais, c'est plus facile d'engager les filles à faire de l'activité physique parce qu'on sent moins la différence avec les garçons. Le gros problème ou le beau défi, peut-être, c'est au secondaire, comment garder les jeunes filles intéressées à faire du sport puis de l'activité physique quand il y a tellement de changements dans la vie. Au niveau du corps, des fois, on a peur de se suer, on a peur de l'image que ça va projeter. Mais tu sais, nous, en tant que les athlètes féminines, c'est ça qu'on veut démontrer, que c'est beau une femme qui est forte. Tu peux lever des poids, puis tu vas être quand même belle. Puis c'est pas parce que tu joues au hockey que t'es un garçon manqué. Donc c'est toute l'image qui vient avec le sport. Puis je pense qu'il y a tellement des beaux modèles féminins au Québec. Puis tu sais, c'est ça, les filles de hockey qu'on essaie de faire rayonner notre sport, justement, pour être des modèles que les petites filles au secondaire qui disaient, moi aussi, je veux jouer au hockey ou moi, je veux devenir une joueuse de tennis comme Bianca. Tu sais, c'est important d'avoir des beaux modèles. Puis c'est pour ça que le sport féminin doit être à la télévision, pour permettre à ces filles-là du secondaire de rester accrochées. Puis tu le dis ou non, c'est pas juste d'aller aux Olympiques. C'est l'activité physique, le sport. On apprend à gagner, on apprend à perdre. Ça nous aide dans le monde des affaires par la suite. Donc c'est vraiment un beau défi de trouver des trucs qui vont aider les filles à rester motivées et passionnées par l'activité physique au secondaire. Parce qu'après ça, il y a des bonnes chances qu'elles vont continuer au niveau universitaire. Mais une fille, je vais finir avec une petite statistique, des filles qui ne bougent pas aux primaires, tu en as seulement une sur dix qui va continuer ou qui va bouger au secondaire. Donc le goût de l'activité physique se fait très jeune. Puis après ça, c'est aux écoles aussi, aux communautés, aux villes d'offrir des opportunités pour que les filles puissent être engagées dans l'activité physique. Donc il y a beaucoup de facteurs, mais c'est un sujet vraiment intéressant pour moi. T'as entièrement raison, parce que juste ajouter là-dessus sur les facteurs, on disait avec Maxime, moi j'ai un garçon, mon plus vieux, par ça j'ai deux jeunes filles. N'importe quel sport, je veux qu'ils bougent et je veux qu'ils développent une certaine passion à travers tout ça. Mais c'est ça, l'approche, elle peut être différente sur la mentalité et pourquoi rester dans le sport. Puis au début de l'adolescence, deux filles vont abandonner pour chaque garçon qui arrête son sport. Il y a trop d'excuses, c'est trop facile présentement pour les filles d'arrêter parce qu'il y a le manque d'options, le manque de ci, le manque de ça. Je trouve que juste pour la société, juste la société en général, pour que tu parles de santé, tu parles de ce qui englobe, c'est beaucoup plus que juste essayer de faire une carrière de ça. Puis tant mieux s'il y en a éventuellement qui font une carrière puis qu'il y a des débouchés. Mais le but, c'est de les garder accrochés à travers l'adolescence puis tout le balan puis le bien que ça peut amener. C'est un sujet qu'on pourrait débattre longtemps. Mais là, le temps file, mais j'ai un petit jeu juste avant de finir, là, Kim, j'ai un petit jeu pour toi. On va te montrer une photo. Puis j'aimerais que tout de suite, sur le coup, ta réaction, cette photo-là, ça l'amène quelle émotion pour toi? Oui, ça, j'avoue que... Petite commotion peut-être après, là. Ça, c'est vraiment à la dernière seconde des Olympiques en 2002. On voit que j'ai une main nue, donc j'ai lancé mon bouclier et là, l'équipe s'est envenue comme un train, là, vers moi. C'était quand même spécial d'avoir arrivé. Ça fait que là, je suis tombée sur le dos puis ma tête a frappé le poteau. Mais bon, c'était pas grave. On venait de gagner les Olympiques, là, mais c'était une photo, là. Tu sais, que je me sers dans mes conférences, aussi, là, pour montrer, là, que tout le travail qui a été mis, mais c'est quelle équipe, tout le monde qui est venu célébrer. Donc, oui, une photo vraiment spéciale. Même ton genou droit, là. Moi, je regarde la photo, je vois ton genou droit, là. Ça me donne des frissons. Mais ça, c'est toute tradition. Ça me semble être gaulleux. Moi, je ferais signer mes joueurs. On gagne de quoi? Non. Je vais être caché en arrière du but. Final, la Coupe du Président, match numéro 7, on gagne. J'étais le capitaine. Je me suis fait mettre un doigt dans l'œil. Et puis, on retournait en avion l'Elysée à Gatineau après avoir remporté la Coupe. J'avais une patte sur l'œil. Comme ça, on venait de gagner et je m'en allais à la Coupe Memorial. Mais en tout cas, Kim, tu es un modèle et une inspiration pour tous les jeunes femmes, les jeunes filles du Québec. On encourage tous les écoles et les gens à aller voir ton site web. Allez voir aussi le site Box, B-O-C-K, je crois. B-O-K-S. B-O-K-S. Une chance que tu es là. B-O-K-S. En anglais et en français et on offre les ressources pour toutes les écoles partout au Canada. On va continuer à bouger. Fantastique. Bien, merci beaucoup, Kim. C'est super apprécié pour ton temps. Puis, passe une belle journée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous deux. Bye, Kim. Salut, Kim. Bye. Moi, j'arrive chez nous puis je vais enregistrer ce qu'on a fait avec Kim puis je vais le faire écouter à mes deux jeunes filles parce que c'est magnifique. Oui, puis c'est tellement, tu sais, le sport, le ballon, on parle de santé mentale puis pendant la pandémie, c'est une des choses qui est difficile que toutes ces activités-là soient cancellées. C'est difficile, ça peut être une opportunité pour découvrir d'autres choses mais c'est tellement important puis c'est là qu'on le réalise quand tout ça a été cancellé que dans le ballon, à quel point c'est important dans nos vies de bouger de toutes sortes de façons. On était ce matin sur un terrain de golf puis c'était plein à craquer les terrains de golf parce que c'est une des activités qui est possible. C'est niaiseux mais juste d'avoir ces activités-là, de bouger socialement ce que ça l'amène puis à travers une adolescence où tu vis tellement d'épreuves, tellement d'embûches, tellement de choses et là, on parle de plus en plus d'anxiété, le stress, le stress de performance, etc. Ça te prend un échappatoire puis le sport, ton activité, se doit d'être un échappatoire, pas une pression, pas de soi malheur. Il faut que ça devienne ton échappatoire d'avoir du plaisir, de lâcher ton fou, de te faire des amitiés, de repousser tes limites, de développer des talents, des choses. En tout cas, moi, je trouve ça comme dommage à quel point c'est facile d'abandonner qu'il n'y a pas de débouchés puis c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile d'abandonner parce qu'ils veulent quitter. C'est plus par le fait que tu n'as pas débouché, tu n'as rien où aller. Bon, bien, la chose naturelle, c'est OK, j'ai terminé. J'ai été au bout de mon sport à 11, 12 ans. Ça ne devrait pas être le cas. Bien, tu écoutes Kim parler puis elle, elle a été au bout de son sport dans le milieu masculin puis là, elle allait abandonner. Puis finalement, par chance, il y a quelqu'un qui dit non, non, toi, viens jouer avec nous et ça a changé sa vie. Donc, écouter son intuition puis ne jamais abandonner. Je pense que c'est important aussi de repousser les limites. Puis je suis un exemple de l'adolescent que si le hockey, le sport d'équipe, mes chums comme toi, Bruno, tu étais là, tu en faisais partie, bien, ça m'a gardé sur le droit chemin parce que j'ai fait un sport d'équipe mais j'avais mes bodies à gauche, à droite puis j'avais aussi, j'allais à l'aréna, c'était mon échappatoire donc je dépensais de l'énergie puis j'ai rencontré des gars comme toi qui ont fait sortir le mieux de moi. Merci Max, c'était un plaisir. Wow! C'était un plaisir mais c'est, tu développes une passion, tu côtoies du monde qui ont la même passion, qui poussent dans la même direction puis tu as raison, ça c'est un autre aspect au niveau de l'adolescence c'est quand tu as un objectif, quand tu as un but, quand tu as ton sport d'équipe, tu as un sentiment d'appartenance à quelque chose, c'est ça, tu développes cette discipline-là que si tu n'as pas, que c'est facile de laisser aller les choses. Si tu vas dire des fois par tes professeurs, ton coach, tes parents, si tu n'as pas des bonnes notes, tu ne pourras pas jouer tes matchs, des choses comme ça, donc tu as toujours, tu sais, ça t'amène un petit peu de, 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 de pression, pas de la pression, parce que là, une discipline, tu développes cette discipline. C'est exactement le mot chercher parce que quand c'est fait avec pression, c'est là que ça devient dangereux. Mais Kim St-Pierre, le meilleur exemple, souvent elle a dit le mot passion, que ce soit dans son nouveau travail ou dans sa carrière de joueuse. Donc très intéressant, Bruno. Ah oui, c'était un grand plaisir. Merci à Kim. Oui, elle est très, très bonne. Elle fait ça depuis janvier, là. C'est une collègue extraordinaire. C'est une douée. Une douée. Oui, mais ça a été le fun. Oui. On se reparle la semaine prochaine. Oui. Pourquoi pas. J'ai déjà très hâte. Moi aussi. À bientôt.